Hello, hello ! Je suis super content de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais te mettre plus de clarté sur la différence entre setter, closer, setter et closer. Bref, si tu es nouveau dans cet univers de la vente, ce sont des mots qui sont complètement étrangers pour toi comme peut-être aussi SDR, BDR, account, manager, etc. Donc bref, reste accroché à cette vidéo et ces mots n'auront plus de secret pour toi. A tout de suite ! Super, top ! Donc comme promis, aujourd'hui je vais t'expliquer et te mettre le plus de clarté possible entre ce que c'est qu'un SDR, ce que c'est qu'un setter, ce que c'est qu'un closer, qu'est-ce que c'est qu'un sales. Aujourd'hui, dans le monde du digital, en fin que tu puisses justement continuer à avancer, à te poser justement les bonnes questions et avoir les bonnes informations si tu as envie d'avancer justement vers ce merveilleux métier qu'on pratique depuis maintenant plus de 5 ans. Le métier de setter, ça va être ce qu'on peut appeler aussi, du coup, dans le monde du B2B, le métier de SDR, Sales Development Representative. J'ai un super accent anglais comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, en fait, tout simplement, ça va être une mission, sa mission principale va être justement de prendre des rendez-vous. D'accord ? Ça va être qu'il va appeler, en fait, dans le process de vente, il va appeler des prospects de l'entreprise pour laquelle il travaille ou il collabore. Et son objectif, tout simplement, ça va être justement de prendre des rendez-vous. Donc, s'il est uniquement setter, s'il est uniquement SDR, d'accord ? Ça va être de prendre des rendez-vous pour l'équipe d'après, donc l'account manager ou le closer. Donc, ça, ça va être le métier de setter. Donc, principalement, ça va être justement dans, pour être tout à fait transparent, il va avoir beaucoup de répondeurs et il va faire beaucoup d'appels dans sa journée. Et ça, ça va avoir justement pour objectif de générer des rendez-vous et donc générer des opportunités pour l'équipe d'après. Le closer, quant à lui, ou le account manager ou le sales, lui, quant à lui, sa mission, en fait, ça va être justement de guider. Le prospect vers l'achat ou non, en tout cas, s'il détecte que sa solution peut l'aider, ça va être justement de faire en sorte que la personne, elle passe à l'action. Généralement, justement, lui, son agenda dans la journée va être plus autour de rendez-vous positionné sur son agenda, mais il y a aussi des tâches de relance et des no-show parfois. Il y a donc des tâches de rappel à faire. Ça, c'est quand les deux métiers sont complètement séparés. Maintenant, le métier peut aussi et est très souvent recherché, surtout pour les entreprises qui démarrent, de combiner ces deux opportunités, ces deux compétences, pardon, afin de pouvoir justement répondre à des besoins. Quand les compétences sont séparées, on va être surtout sur des grosses équipes qui génèrent beaucoup de chiffres d'affaires. C'est pour ça que quand on commence, généralement, on va faire justement son setting et son closing. En tout cas, ça permet d'être bien mieux armé dans l'entreprise dans laquelle on collabore afin de se générer assez d'opportunités, surtout si on a la commission uniquement, ne pas juste attendre sur le marketing qui nous remplisse notre agenda. Donc, si je résume, setter, closer, SDR, account manager. Donc, d'un côté, on prend des rendez-vous et de l'autre côté, on close ou non ces rendez-vous. Le setter closer ou le sales va, lui, du coup, réunir toutes ses compétences et suivre tout le processus de vente. Si jamais ce n'est toujours pas le cas et ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo et je serai très heureux d'y répondre. Je vous souhaite une superbe journée. À bientôt. Mais t'es chiant, hein, tout de suite. Ah, t'es... Ah, t'es... Ah, ok. C'est la soirée, je suis passé à autre chose. Ça marche. T'as vu un peu mon auto, il a de l'énergie, mon gars. Ouais, bah ouais, mais je suis assis, hein. Ah, tu n'as pas pris d'eau. Voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Mais prête, t'entends. On enchaîne. Et il n'y aurait pas une astuce qu'on pourrait pour mettre un électrochoc ou je ne sais pas, un truc comme ça, tu vois, ça me réveille.